La première partie du bilan de l'émission diffusée ce lundi 13 novembre sur M6, Anaïs fait le point sur sa situation amoureuse avec Thomas et ses regrets. Après 13 semaines d'histoire amoureuse passionnée et complexe, l'heure du bilan de l'amour est dans le pré-assonné. Tous les agriculteurs de la 18ème saison, à l'exception de Baptiste et Stéphane, se sont réunis à l'île de Ré autour de Karine le Marchand. Comme chaque année, l'animatrice revient avec chacun d'entre eux sur leur expérience et la manière dont ils ont vécu les événements. L'émission a démarré avec Anaïs qui avait reçu Romain et Thomas chez elle. Après être revenue sur l'inquiétante attitude de son premier prétendant, elle a ensuite déroulé les étapes de son histoire naissante avec Thomas. On avait du mal à se comprendre, Anaïs, l'amour est dans le pré, explique à Karine le Marchand les raisons de sa rupture avec Thomas nous avions laissé le jeune couple tout à leur sentiment naissant. Un joli début d'histoire qui n'a semble-t-il pas duré dans le temps. Ça a duré plus d'un mois après la fin du tournage explique Anaïs à Karine le Marchand. Il avait beaucoup de qualité, il était très câlin, gentil ajoute-t-elle avant d'apporter une première nuance, au début, si est-il toujours beau et après, quand on apprend à plus se connaître, les envies et les désirs ne sont pas toujours les mêmes. Rapidement, la relation ceste d'éliter, plus on discutait moins on se comprenait sur les projets de vie, sur le travail. On avait du mal à se comprendre. Plus on avançait, moins on se trouvait de points communs. La rupture est finalement actée, mais à leur image, en douceur et en essayant de ne pas faire de mal à l'autre. Si est-il un échec quand même, une grande déception ajoute tout de même Anaïs lors de son entretien avec Karine le Marchand. Combien de couples restera-t-il à la fin du bilan de l'amour et dans le pré-2023 ? Au terme des séjours à la ferme et des voyages, plusieurs candidats commençaient à bâtir un début de relation avec un prétendant ou une prétendante, Julien, Jean-Paul, Patrice, Roméo, Charles. Autant d'histoires dont les téléspectateurs attendent avidement des nouvelles. Malheureusement pour Anaïs, elle ne fait pas partie de ceux qui peuvent annoncer au bilan que l'histoire continue. Reste à savoir si les autres candidats de la saison seront plus chanceux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada